Bonjour, bonsoir à tous les astrophiles, astramateurs et autres philosophes de l'ésotérisme ou de la spiritualité. Je vais encore une fois vous proposer mes analyses pour la nouvelle lune pour vous permettre à la fois de mieux comprendre le monde qui nous entoure et grâce à l'astrologie. L'astrologie universelle mutation qui est la méthode que j'utilise, qui est un peu différente des astrologies habituelles, plus profonde, plus branchée justement sur l'évolution de la conscience. Parce que contenant des éléments nouveaux, qui ont été découverts pour permettre cette ouverture de l'astrologie à une conscience différente qui peut aller vers l'éveil. Voilà, je tiens avant de commencer à remercier ceux qui mettent des commentaires sympathiques sur le site. Je dois expliquer, bon je préfère vous répondre ici parce que je ne peux pas y répondre à cause de l'EHS, donc l'électro-hypersensibilité dont je souffre, il m'est difficile d'utiliser les outils habituels sur internet. Donc tout ceci est fait par l'intermédiaire de gens qui m'aident. Donc je ne peux pas répondre directement, mais néanmoins je réponds maintenant en disant merci beaucoup de vos commentaires quand ils sont sympathiques. Donc ça m'encourage moi à continuer à vous proposer ces réflexions. Hop c'est parti ! Alors on va étudier, toujours la même chose, quand méditer pour cette nouvelle lune. Je rappelle que la médiation nouvelle lune est essentielle à ne surtout pas louper quelle que soit l'heure. Bon là c'est pratique, elle aura lieu à 11h38 le 16 août 2023. Donc c'est une heure où tout le monde peut se libérer. Voilà, je signale tout de suite la prochaine qui sera en septembre, qui sera le 15 septembre à 3h41 du matin. Donc on voit que là c'est un peu plus difficile, il faut vraiment le vouloir. Mais j'insiste, c'est très important parce que c'est un moment germe. Et donc ces moments sont extrêmement puissants pour dégager une énergie neuve, une énergie nouvelle qui vous permet d'ensemencer tout le mois suivant. Puisque une lunaison ça dure un mois exact, c'est d'ailleurs la racine du mois. Le mois ça vient de mens, mensualité, menstruation, c'est mens qui vient de la lune, le moon, monat en allemand. Enfin voilà, le mois monte, enfin toute cette racine étant reliée à la lune. Donc c'est très important de suivre la lune comme ça pour étudier les marées intérieures de son propre psychisme, de son propre corps aussi d'ailleurs, ça marche sur la santé aussi. Et en s'alignant sur la réalité concrète comme ça du vécu de la Terre, on se met au diapason, on s'en met en harmonie avec également le ciel. C'est un peu ce que disaient les anciens taoïstes. Le testament en trois stances de Confucius disait à peu près ça, l'ordre céleste rend compte de l'ordre terrestre. Donc c'est un peu comme ce qui est en haut, ce qui est en bas, d'Hermes Régis, de la table d'émeraude. Donc là, la stratégie rend bien compte de ce qui se passe sur Terre. Ensuite, le deuxième testament de Confucius, c'est des stances, des témoignages, on appelle ça comme on veut. Le Tao consiste à suivre l'ordre terrestre avec attention, c'est-à-dire s'adapter en fait à la réalité telle qu'elle est, sachant que le ciel en rend compte plus exactement, pour ne pas être paumé si on veut. Et la troisième stance, c'est cultiver le Tao et l'essence de toute pratique religieuse, c'est-à-dire que la culture de cet équilibre intérieur du yin et du yang, du ciel et de la terre, est à la base d'une pratique religieuse, une pratique spirituelle, on aurait pu dire, qui ne soit pas seulement dogmatique. Donc, on est bien, quand on étudie l'ésotérisme à la lumière de l'astrologie, on est bien dans une optique qui permet de faire ce travail sur soi, ce travail sur la réalité, ce travail sur l'essence, l'essence c'est le ciel, l'essence-ciel, et à l'homme, à l'humain, la femme évidemment aussi, de s'équilibrer entre ces deux extrêmes, le grand yang du ciel, le grand yin de la terre. Et c'est ainsi qu'on peut avancer vers la sagesse. Héraclite disait aussi, la sagesse est de dire la vérité et d'agir conformément à la nature avec attention. On a tout là. La vérité étant de l'ordre du ciel, si on veut, et d'agir conformément à la nature avec attention, d'être attentif à la nature elle-même, à ce qui se passe, à la réalité, c'est le propre d'avoir les pieds sur terre. Donc avoir les pieds sur terre et la tête au ciel, c'est un peu le résumé de la position de l'astrologue, et non pas comme certains croient, ah oui l'astrologue il a la tête dans les astres, oui mais il faut les deux à la fois. Moi je pratique personnellement le chikon d'enracinement, plus pour la terre et plus l'astrologie pour le ciel, plus la méditation pour encore plus aller vers le ciel intérieur, et ensemble ça crée une harmonie complète. Donc voilà, on va regarder 11h38 le 16 août, alors essayer de méditer entre 11h15 jusqu'à 11h50 à peu près, pour bien être dans le passage, toujours commencer au moins 20 minutes à méditer avant, pour avoir le temps de se poser, de respirer, de faire quelques pranayama ou quelques respirations alternées, ou quelques mantras pour ceux qui aiment ça, de manière à vraiment être posé au moment du passage exact, et de manière à poser à ce moment-là à l'intérieur de soi l'intention juste. Alors quelle est cette intention ? Alors pour Paris, pour d'autres endroits du monde évidemment c'est un peu différent, mais pour la France en gros, la séance rabalance, que je devrais aller jusqu'à Strasbourg, ce sera à peu près pareil, ce qui n'est pas toujours le cas des fois, là la séance rabalance, donc ce sera une conjonction Lyon, avec un ascendant balance, et donc on aura cette nouvelle lune qui aura lieu pratiquement exactement sur la pointe de la maison 11, juste avant, un peu en 10, presque en 11, ce qui indique que cette nouvelle lune nous amène à prendre des décisions importantes pour l'avenir, comme Paris c'est l'endroit où est le gouvernement pour l'avenir du pays, c'est en Lyon, c'est un signe de gouvernement, de gouvernance on dit maintenant, et évidemment ça indique que des décisions fortes peuvent être prises à ce moment-là, à l'heure où je parle, je suis déjà au courant que le Conseil d'État a empêché le gouvernement de dissoudre les soulèvements de la terre, ce qui est une très très bonne chose, et ça correspond tout à fait à ce thème-là, donc l'événement a lieu un petit peu avant, mais c'est certain qu'il va être discuté fortement, puisqu'on voit que le Lyon a envie de réagir au taureau, on va dire ça comme ça, et le Conseil d'État étant quelque chose qui... C'est le Conseil constitutionnel, pardon, enfin bon, tout ça c'est des modes de gestion plutôt juridiques, face à l'exécutif, et on a encore une petite chance de voir qu'en France, les pouvoirs sont encore séparés, comme Montesquieu le recommandait, pour garder l'esprit de la République, ou l'esprit de la démocratie, donc le gouvernement a été sommé de revoir sa copie, évidemment, dans ce cas-là, il va la revoir avec acharnement, on connaît les gouvernants actuels, à quel point ils sont obstinés dans la mauvaise direction, mais bon, voilà, néanmoins c'est une bonne chose de voir que certaines institutions fonctionnent dans le bon sens, c'est-à-dire remettent le... voilà, on l'égulise au milieu du village, comme on disait autrefois, c'est-à-dire remettre un peu de bon sens dans une espèce d'autoritarisme qui dérive complètement vers un pétennisme archaïque, et grave, étant donné que les urgences écologiques sont quand même autrement importantes que ces espèces d'infantilisme un peu autoritaire qui caractérisent notre gouvernement actuel, cette espèce d'obéissance servile de députés qui semblent avoir perdu tous leur faculté de jugement pour se ranger aussitôt à la moindre parole du maître. On a un fonctionnement quasi sectaire de ce gouvernement, au sens qu'il y aurait un gourou, et puis des gens qui doivent suivre, obéir, se soumettre absolument, c'est ce qui se passe tout le temps, et c'est très marrant de constater que le nouveau cheval de bataille qui va bientôt sortir avec ce thème semble être justement s'attaquer aux sectes. Rien de tel qu'une bonne secte pour s'attaquer aux autres sectes, ça permet de faire un nuage de fumée, de tromperie et d'illusion qui est bien de l'ordre de la manipulation sectaire. Voilà, donc on va juste raisonner astrologiquement pour ceux qui aiment ça, pour les autres, ne vous bouchez pas les oreilles, mais enfin disons que on rentre dans le langage astrologique qui est quand même une clé de compréhension. Je ne dis pas tout ça parce que ça me sort par inspiration. Il y a une lecture du thème évidemment qui permet de... C'est comme un alphabet, on met les lettres en ordre et ça fait des mots et les mots font créer un sens. Donc, voilà, bien que certains détracteurs d'astrologie qui prétendent qu'il n'y a rien de scientifique là-dedans, c'est eux qui ne le sont pas puisqu'il faudra d'ailleurs un jour que je fasse... Je l'ai déjà fait autrefois mais ça n'intéresse pas grand-monde. Bon, que je refasse un espèce de topo pendant une heure et demie pour montrer toutes les preuves qui existent, les preuves scientifiques de l'astrologie et qui montrent que tous ceux qui disent que c'est une croyance sont eux-mêmes dans la croyance. C'est comme ce que je viens de dire, les sectaires qui dénoncent la secte ou les croyants qui dénoncent d'autres croyances qui n'en sont pas. Voilà, c'est classique mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça parce que ça n'intéresse pas à grand-monde et c'est dommage parce que c'est... Il faut éviter de se retrouver dans un camp sans savoir pourquoi. Je veux dire, moi je suis de formation scientifique et je me retrouve dans le camp de l'astro parce que j'ai prouvé scientifiquement avec d'autres avant moi qui avaient fait de même que l'astrologie est bien une démarche reproductible, donc scientifique, donc avec des invariants, des invariants qui peuvent être transmis, qui peuvent être enseignés et qui sont bien fonctionnels et qu'on peut améliorer au fur et à mesure qu'on pratique. Tout cet ensemble de choses étant une définition même d'une démarche scientifique, alors ce n'est pas de la science dure comme la physique ou la chimie, c'est une science humaine, mais parmi les sciences humaines, c'est certainement celle qui contient le plus de certitudes, de méthodes, en fait, qui ont clairement été démontrées depuis environ 3000 ans, enfin, c'est moins long que ça pour l'astrologie moderne qui date, on va dire, des Grecs et des Romains, mais disons qu'il y a eu 3000 ans d'utilisation successive de certaines de ces connaissances-là et elles n'ont jamais été mises en échec, ce qui explique qu'il n'existe aucune religion, civilisation, croyance, mode de vie qui a duré 3000 ans sur Terre. Il y a donc bien une raison. Alors ça, je sais que c'est l'argument qui ne plaît pas aux scientifiques, mais ils verront bien que leur scientifique disparaîtra assez vite une fois que la vraie science pourra reprendre du poil de la bête, c'est-à-dire en éliminant le scientifique qui est une fausse religion et en réinstallant la science, une science complète, holistique, qui étudie à la fois la matière, l'énergie et également le psychisme comme la neurosciences. On y vient petit à petit, les plus grands scientifiques sont en train de découvrir cette valeur d'une science plus complète, plus holistique. Voilà. Alors, quel est l'ascendant ? Cette nouvelle lune a lieu sur le 24e de Lyon, 23-17 Lyon exactement. Elle est conjointe à Vénus rétrograde qui est en Lyon aussi. Donc c'est une conjonction un peu amoureuse pour ceux qui sont en amour ou qui veulent tomber amoureuse et c'est un moment où il y a effectivement des désirs qui sont assez puissants. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce que nous demande de faire ce thème ? La sans-balance nous invite à nous équilibrer socialement, relationnellement, que ce soit en couple ou pas en couple, mais aussi dans la société, dans la politique. Tout ce qui est relation, où on doit tenir compte d'un parti adverse, essayer de s'harmoniser avec lui, de s'équilibrer avec, fait partie de la sans-balance qui est un ascendant très très politique. Moi, je préfère dire politique d'ailleurs. C'est-à-dire qui amène de l'éthique dans la politique. Il y en a bien besoin. Donc, la sans-balance veut donc nous permettre à tous de nous engager un peu dans de vraies valeurs. Le Lyon, c'est le signe des valeurs. On a vu avec la pleine lune que c'était aussi le signe de l'égocentrisme. Je le vaux bien, on va dire. Mais ce n'est pas que l'égocentrisme, ce n'est pas que l'orgueil. C'est également savoir quelles sont mes valeurs pour savoir quelles sont les valeurs que je veux défendre. Or, il y a vraiment des valeurs à défendre parce que notre société est en plein de nihilisme, en pleine décrépitude mentale, spirituelle, philosophique. Et il est bon d'essayer de retrouver quelles sont les valeurs auxquelles on tient de manière à ne pas déchoir de son devoir d'être humain. Le devoir d'être humain étant de jouer le rôle d'un être humain sur Terre et non pas d'être un simple consommateur d'un estomac sur pattes qui fait son métroble au dodo et qui mange juste pour fabriquer l'énergie désirante qui se perd dans des faux désirs. Bon, voilà. Donc, ces vraies valeurs, Vénus aime les valeurs, on va dire ça comme ça. Donc là, on voit que Vénus est intéressant parce qu'étant rétrograde conjoint à la nouvelle lune, il y a une lune noire aussi qui est conjointe, on voit qu'il y a quelque chose qui nous invite à vraiment creuser en chacun quelles sont mes valeurs. Et ce Vénus, je rappelle, c'est le premier mètre d'ascendant de la balance. En astrologie universelle de la mutation, il y a trois mètres d'ascendant de la balance, il y a Vénus, il y a Chiron, et il y a Présir. On va les voir successivement pour faciliter l'interprétation. Donc, le premier étant collé à la nouvelle lune, 1840 par rapport à 2317, ça fait quatre et demi, c'est une conjonction assez exacte. Il y a une loi en astrologie qui dit que quand le mètre d'ascendant est collé à d'autres planètes, c'est celle-ci, ces planètes-là qui prennent le dessus. Donc là, on a la nouvelle lune qui prend le dessus grâce à l'ascendant. C'est-à-dire que cette nouvelle lune va être captée par le sentiment collectif, par le sentiment individuel également, comme étant importante, comme étant rappelant les grands combats, les grandes valeurs qui sont celles peut-être de notre pays, de notre démocratie, enfin, à quoi on tient. Ça peut être aussi, pour la bonne raison, que c'est attaqué par d'autres valeurs différentes. Je pense à la guerre en Ukraine et Poutine. On sait que Poutine, le but principal de son règne, de Tsar, c'est de réintroduire la grande terreur d'Yvan le Terrible, de réintroduire le stalinisme à sa sauce, à la sauce non plus communiste, mais plutôt fasciste, dans l'essence même du terme, pour dire « Ah, c'est un facho ! » Ce n'est pas du tout une insulte. Il faut s'intéresser aux écrits philosophiques du fascisme. Poutine est exactement l'archétype du fascisme, comme Mussolini, comme Hitler, un peu moins, parce qu'Hitler avait une essence raciste et plus mystique dans le nazisme qu'il n'y a pas dans le fascisme. Le fascisme est une espèce de montée en épingle du virilisme qui est vue comme la loi du plus fort étant vue comme ce qui sauve la société. Alors que, bon, on sait d'après le code d'Amourabi que, justement, c'est exactement l'inverse. Ce qui a fait société depuis environ 5000 ans, ce qui a créé les sociétés qui ont perduré. Je ne parle pas des sociétés dites primitives qui ne sont pas organisées du tout de la même manière, mais les sociétés dites plus solaires qui sont apparues dans le Moyen-Orient sont basées sur une vision solaire, donc plus Yang, et qui, pour éviter de tomber dans la guerre du plus fort qui a service les plus faibles, bien qu'il y a eu plein de guerres, évidemment, les sociétés occidentales, Amourabi avait choisi de créer un code, les premières lois démocratiques, qui ont été reprises aussi dans les lois de Solon, après par les Grecs, et qui ont créé la démocratie, c'est le principe de protéger le faible contre les puissants. C'est comme ça que sont nés les premiers États. L'État est, les anarchistes disent toujours, l'État est négatif, non pas forcément, il peut être au début tel qu'il a été créé, il était un moyen de créer des lois, des constitutions qui protègent les plus faibles de l'écrasement par les plus puissants. On a un peu oublié ça, il faut croire, dans notre monde actuel, mais c'est comme ça. Pourquoi je dis ça ? Parce que les valeurs lion, les valeurs auxquelles on tient absolument, peuvent être rappelées par la tension énorme qu'il y a avec cette conjonction, avec la conjonction de Jupiter-Uranus qui est en taureau. Je rappelle qu'il est en taureau est en chute et qu'à chaque fois, la dernière fois qu'il est passé en taureau, ça a été les années de la Deuxième Guerre mondiale et de la montée du nazisme et du fascisme et du stalinisme, il ne faut pas l'oublier, il faisait partie de la brochette dans l'URSS. Il y a eu des déplacements de population, des mises en goulag du côté de la Russie, des massacres, des pogroms, il n'y a pas que le nazisme qui a fait ça, le stalinisme aussi, Mussolini s'il avait eu un empire aurait fait le même et il n'avait pas assez de capacité pour le faire donc il a remis ses petits bras avec beaucoup de véhémence et il a fait finalement peut-être moins de dégâts mais les deux autres ogres Staline et Hitler se sont payés une tranche de mortalité extrêmement dont la marque reste encore sur toute l'humanité, le traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale a mis bien cueillé les derniers survivants combattants de cette Guerre mondiale sont en train de mourir petit à petit c'est des doyens donc ceux qui l'ont vécu en tant que combattants sont en train de disparaître mais néanmoins le témoignage reste cuisant donc le fait que Uranus soit dans le même endroit ça ne veut pas dire que ça va représenter la même chose ça veut dire attention Jupiter s'approche d'Uranus donc Jupiter c'est toujours le grand amplificateur il ne faut pas le croire comme le grand bénéfique comme on dit trop souvent d'astrologie il est bénéfique ça dépend de ce qu'il touche donc là comme il approche un Uranus qui n'est pas très bon qui peut être bon si vous le rendez bon je ne dis pas que la planète en elle-même est mauvaise je dis qu'étant en taureau elle a tendance à faire monter l'extrême droite un peu partout et ça se constate quand même assez aisément dans le monde ce qui fait retomber un petit peu la croyance courante chez les astrologues ah oui Uranus la planète du verso celle qui amène le renouveau la fraternité on va tous raser gratis parce que c'est l'ère du verso Uranus est une planète extrêmement sèche avec une focalisation d'esprit extrêmement étroite qui peut amener des grands savants des chercheurs des astrologues d'ailleurs qui sont capables d'aller très très loin pour creuser un sujet mais à l'inverse de ça ça peut aussi amener un esprit extrêmement peu souple très très raidis très coincé dans une direction unique et quelquefois très très dogmatique donc par essence Uranus est un peu un peu extrême droite il est un peu facho on le retrouve dans les extrémistes d'ailleurs aussi bien gauche mais il est plus des sens souvent un peu extrême droite il y a une tendance à l'individualisme en fait je rêve de dominer les autres je rêve de cet aspect négatif d'Uranus apparaît surtout quand il est en un signe comme dans le taureau là où il est depuis encore deux ans où il est en chute donc voilà donc pour quelqu'un qui a une dominante uranienne ça ne veut pas dire qu'Uranus forcément ça ça dépend dans quel signe il est et par quoi il est entouré moi c'est mon maître d'ascendant il est conjoint à Apollon justement donc la présence d'Apollon dans mon cas ou de ceux qui sont nés au même moment que moi puisque c'est des plates lentes en 59 tout ça redonne une clé un peu d'harmonisation spirituelle à cet Uranus qui peut être un peu révolté d'où l'homme révolté de Camus qui est fort appréciable dans ce cas quand on est révolté voilà pour pas que ça tombe dans le terrorisme ou de la de la révolution violente voilà donc ce qui s'est bel et bien passé pendant ces années là quand même les années d'économisation donc pour revenir au thème actuel Jupiter s'approchant d'Uranus il va amplifier les méfaits on pourrait dire d'Uranus mais ces méfaits sont relatifs c'est à dire qu'en fait il y a un trigone quand même un Mercure-Mars qui est enfin vierge Mercure-Mars qui est conjoint à Apollon la fameuse planète que j'ai découvert et que j'utilise qui est actuellement à 17,5 de la Vierge et qui est donc conjoint à Mercure 19,5 et Mars à peu près 23 de la Vierge donc il y a une grosse conjonction qui est prise dans l'aura on pourrait dire d'Apollon ce qui veut dire que les luttes écologiques vont devenir extrêmement fortes et que Jupiter-Uranus les grands bourgeois les grands gouvernements ceux qui veulent garder le pouvoir de l'argent vont essayer de récupérer de lancer oui oui chers écologistes nous sommes vos amis la preuve nous allons mettre des centrales nucléaires partout pour permettre de décarboner l'atmosphère il va y avoir une espèce de greenwashing général comme ça qui peut apparaître ce mois-ci alors faites gaffe évidemment que vous avez moins d'outes aux décisions qui sont faites pendant que vous regardez la mer et les petits bateaux parce que c'est souvent là que se prennent des décisions des fois les plus graves par exemple la dissolution du sol mouvement de la terre devait se faire donc début août la pied ah ça a raté tant mieux parce qu'à partir du moment où on perd la démocratie pendant qu'on barbote les pieds dans l'eau c'est un peu dommage parce que quand on revient à la rentrée on ne se rend pas compte qu'on a perdu des valeurs graves c'est un peu ça que veut dire ce thème il est extrêmement simple il y a un grand cerf volant donc Mercure-Mars en Vierge Uranus-Jupiter en Taureau qui se referme sur Pluton qui est revenu en rétrograde en fin de Capricorne donc en signe de terre un grand trigone de terre mais qui fait un cerf volant avec Neptune en poisson on pourrait dire même qu'il fait deux cerfs volants parce qu'on a Proserpine qui est à 15 degrés cancer et qui est quand même qui fait quand même c'est un peu large mais qui fait aussi le double sextile avec Jupiter et Mercure donc on a deux grands cerfs volants ce qui est quand même une impulsion spirituelle extrêmement puissante alors ça ne fait pas Neptune ne fait pas trigone encore à Proserpine donc c'est voilà c'est c'est une structure qui n'est pas qui n'est pas complète si vous voulez il va falloir attendre un petit peu pour qu'Uranus devienne sextile à Neptune que Neptune redevienne redevienne sextile enfin là il est sextile à Pluton très nettement redevienne plus sextile surtout à Uranus donc ça et puis que Pluton Curanus devienne trigone lui à Pluton c'est à dire des aspects qui vont toucher beaucoup la transformation collective là on est en plein dans la question est-ce qu'on va survivre à la connerie néolibérale après la connerie stalinienne qui s'est écroulée en 89 et en 91 qui n'est pas du tout écroulée en Chine qui continue à produire des méfaits extraordinaires sur l'humanité sur l'essence même de l'humanité quand on détruit l'humanité au nom d'une idéologie et que cette idéologie bénéficie de technologies extraordinaires comme la surveillance de masse par des caméras et tout ça on est bien devant une échéance grave pour la civilisation qui est en train de venir or on a le choix entre la civilisation chinoise et peut-être et c'est ça qui est en route avec cet Uranus un peu facho avec Jupiter Uranus et l'idée de sécurité avec Mercure-Mars en vierge on veut vous protéger on veut vous mettre en sécurité alors que la sécurité est évidemment un idéal très très louable mais si c'est un prétexte pour nous enlever des libertés évidemment c'est surtout la sécurité du gouvernement en ces cas-là qui a peur à ces miquettes comme on dit qui installent des lois pour sa propre sécurité et non pas pour ça les citoyens il ne faut quand même pas se tromper d'objectif donc là ces trigones ces successifs indiquent qu'il y a une très forte impulsion d'évolution qui va se manifester dans Mercure-Mars par de la militance forte Mercure-Mars Apollon je rappelle qu'Apollon est rentré en vierge en 92 enfin début 93 et que c'était au même moment qu'il y avait le grand Raoult qui a été la conférence de Rio et c'est le début de l'alter mondialisme et d'une pensée écologique mondiale mondialisée c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que alors qu'avant on se dit bon bah les gens qui veulent mondialiser c'est les grands financiers c'est les alors il y a encore des gens qui pensent comme ça je sais que bon en astrologie on a toujours un peu dix ans d'avance et puis il y a beaucoup de gens qui ont toujours 20 ans de retard ce qui fait que ça fait 30 ans de différence le combat pour le refus de la mondialisation néolibérale est extrêmement important mais il faut bien voir que le refus de toute mondialisation pour se replier sur le nationalisme est une absurdité puisque les grands ensembles d'échanges actuels sont déjà mondialisés donc si vous écoutez ça sur votre ordinateur c'est déjà votre ordinateur est déjà mondialisé il contient des pièces chinoises donc il ne s'agit pas de baisser les bras de renoncer au combat continuez à boycotter tant que vous pouvez les produits chinois c'est la chose qu'il faut parce qu'ils sont moins chers parce qu'ils sont obtenus par de l'esclavage ouïghour par du travail d'enfant etc et par l'écrasement de toute revendication sociale donc évidemment c'est moins cher or si vous ne voulez pas perdre toutes les entreprises tous les boulots que tout le monde se retrouve en chômage en France il faut être conséquent au niveau de la consommation aussi et sous le prétexte que tout augmente tout augmente ne pas se mettre à acheter moins cher consommer moins oui mais surtout ne pas se mettre à acheter moins cher en allant acheter chinois parce que dans ce cas là vous vous tirez une balle dans le pied vous dites aux chinois continuez à faire bosser les esclaves ouïghours ou les enfants et à réduire tous les droits sociaux pour nous proposer des produits moins chers j'adore ça puisque je vous achète donc je vous soutiens ça veut dire et du coup vous ne pouvez pas reprocher à un gouvernement néolibéral d'essayer de serrer les prix pour être compétitif et donc de foutre les gens dehors de fermer des usines pour que les prix soient le plus compétitifs c'est-à-dire le plus bas possible donc les salaires le plus bas possible également puisque comment être compétitif avec un esclave sinon en rendant les travailleurs français également esclaves c'est quand même le projet qui est sous-jacent là-dessous et que donc c'est pas le nationalisme qui va faire de revenir en arrière de ça c'est par exemple des protectionnismes bien construits du protectionnisme non pas nationaliste c'est une connerie mais du protectionnisme écologique c'est-à-dire où on va taxer un produit de mettons de 20% de son prix de vente par le pays s'il a été obtenu par des méthodes qui détruisent la planète ou qui détruisent la société humaine c'est-à-dire non démocratique ou basée sur l'exploitation outrancière est grave évidemment ça rendrait votre produit votre téléphone portable plus cher si vous ne mettez pas des esclaves dans les mines de Coltan au Congo au Niger dans tous les pays d'Afrique le portable devient plus cher à l'achat donc il faut arrêter de se plaindre quand c'est plus cher à un moment donné il va falloir se mettre à payer ce que les choses valent vraiment mais surtout taxer aussi celles qui ne valent pas le vrai prix il est évident que si un produit chinois un téléphone portable chinois qui est 20% moins cher qu'un Samsung vous le taxez pour la manière dont il était fabriqué il va aussitôt être beaucoup plus cher est-ce que vous pensez que les chinois ne vont pas essayer d'améliorer les choses mettons qu'ils ne veuillent pas les améliorer parce que c'est un totalitarisme absolu ils ne veulent pas les améliorer du coup ils cessent devant leurs produits et du coup ils y perdent énormément donc le meilleur moyen de faire un chantage à ces pays là ce n'est pas leur dire arrêtez s'il vous plaît de tuer des petits enfants des Ouïghours et des Tibétains et de tuer les moines Tibétains parce qu'ils disent des mantras en la rue ce n'est pas bien ce n'est pas bien ce que vous faites ils s'en foutent complètement par contre alors ils ne s'en foutent pas totalement Amnesty International a travaillé pendant des décennies en faisant honte aux dictateurs au niveau international en disant que c'était des bourreaux et ça marche très très bien parce que ces gens là adorent être des sauveurs de leur peuple même s'ils sont les Pinochet les Franco Hitler ils sont tous pris pour les sauveurs de leur peuple il n'y a pas d'exception ils amènent le bien d'une manière un peu radicale certes mais on ne fait pas double aide sans casser les oeufs c'est toujours leur discours donc si vous voulez ces gens là n'ont aucune éthique justement aucune morale profonde humaniste ils n'ont aucun humanisme et ce qui va leur faire honte c'est quand on dit ah là là tout le monde dit partout dans le monde entier que vous êtes un bourreau ah ils n'aiment pas ça ils veulent qu'on les prenne pour des héros alors ils sont capables de libérer à ce moment là ce que faisait Amnesty des prisonniers et ces prisonniers à ce moment là je conseille toujours de militer le plus possible dans l'Amnesty parce que ça fonctionne toujours néanmoins il y a une grande exception à ce mythe salvateur c'est Poutine qui a compris qu'il fallait s'en foutre complètement et qui a la place de ce totalitarisme bashing comme on pourrait dire appeler ça comme ça de cette critique des abus des grands totalitaires lui pratique la fake news à grande échelle par des fermes de hackers et ça lui suffit pour éviter de relâcher ces prisonniers politiques puisqu'il a compris que quand on relâche un prisonnier politique ce qu'ont fait les dictateurs africains ce prisonnier politique est capable d'entraîner des milliers d'autres à sa suite pour renverser le gouvernement totalitaire donc il a compris ça Poutine est quelqu'un de très intelligent extrêmement machiavélique extrêmement dangereux parce que justement il est très intelligent on a actuellement certains dirigeants qui peuvent être complètement d'une négativité absolue et extrêmement intelligents un peu des Dark Vador sur pattes des chevaliers du Jedi retournés du côté obscur de la force on a beaucoup ça Xi Jinping notre président Poutine tout ça c'est des gens qui peuvent être complètement en train de travailler pour l'ancien monde pour être des espèces de réactionnaires inconscients ils pensent être des dirigeants modernes mais en fait derrière leur modernisme ils ramènent en fait des idéologies très très anciennes Poutine ramène le stalinisme Macron ramène le pétainisme de manière très très claire ceux qui n'ont pas encore vu réfléchissez et puis Xi Jinping ramène les premiers temps du maoïsme où la doctrine maoïste et stalinienne se ressemble énormément voilà donc on a un côté rétrograde comme ça de l'histoire humaine en ce moment à cause d'Uranus en taureau il faut toujours savoir que le taureau c'est un signe un peu qui aime revenir en arrière qui aime voilà c'est travail famille patrie un peu c'est un signe qui peut avoir une forme de conservatisme voire de retour en arrière alors si vous êtes taureau ne vous offusquez pas de ce que je veux dire mais regardez bien dans votre propre vie par moment comment vous freiner les cas de faire quand il s'agit d'évoluer de changer de passer à autre chose de renouveler de suivre une voie nouvelle c'est une énorme méfiance dans le taureau pour avancer dans le cancer aussi on en avait parlé mais pas pour les mêmes raisons c'est plus par peur alors que dans le cancer alors que dans le taureau c'est plus par la forme de conservatisme ou d'attachement à des valeurs anciennes comme si les ancêtres étaient encore là derrière pour dicter la conduite voilà donc Jupiter étant en taureau les valeurs taureau sont très très amplifiées et y compris dans leurs valeurs les plus réactionnaires les plus fachos et ça le soleil lune sera exactement encarré à Uranus donc il y a vraiment un arrachement de cette nouvelle lune à Uranus qui dit bon bon sang de bonsoir il faut retrouver nos vraies valeurs et s'arracher à cette espèce d'ambiance totalitaire qui est en train de monter partout il faut en sortir il faut retrouver les vraies valeurs alors ça peut parler à des gens plus jeunes aussi en condition qu'ils aient réfléchi qu'ils ne soient pas branchés uniquement sur leur idiote faune en train de scroller sans arrêt des conneries mais s'ils se réveillent de cette illusion de masse qu'il leur est proposée parce que c'est une véritable drogue collective les idiots de faune je ne les appelle pas smart phone parce que ça n'a rien d'intelligent du tout c'est en train de transformer d'habitir l'humanité à grande échelle vous regardez le métro tout ça dans les heures de pointe moi je ne le vois pas mais on a décrit c'est une bande de moines priants tous penchés sur leur téléphone qui sont incapables qui deviennent incapables de faire des liens avec leurs voisins avec leurs proches qui deviennent incapables de communiquer et qui sont qui sont pris dans cette dans cette folie d'être arrachés la réalité vécue du coeur pour être plongés dans une cérébralité perpétuelle et en plus stérile c'est à dire qu'il y a une cérébralité qui ne crée pas une co-créativité avec l'univers et la nature ou avec l'humanité mais une cérébralité uniquement en fait de dispersion de distraction d'aller voir ah ça c'est intéressant ah oui on surfe on saute de sujet en sujet en obéissant à des algorithmes extrêmement dangereux qui je rappelle qu'il y a une expérience qui a été faite avec l'algorithme de chat GPT qui a été faite en introduisant une identité pour interagir sur les réseaux sociaux rien qu'avec chat GPT et au bout de 24 heures chat GPT apprend en intégrant les valeurs qu'il rencontre pour augmenter son intelligence au bout de 24 heures chat GPT était devenu complètement facho et nazi il avait compris que c'était ça qui dominait parce qu'il y a une grande dominance de ça sur internet malheureusement et si on a intégré toutes les parce que nous quand on lit on voit que les gens qui sont des trolls sont des imbéciles mais chat GPT n'a pas vu ça il prend toute valeur exprimée sur un truc comme étant quelque chose à quoi répondre petit à petit il s'est retrouvé complètement lui-même conditionné à devenir complètement nazi c'est assez extraordinaire ça pose question sur ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle on peut appeler ça sans diriger de se tromper la bêtise artificielle dans laquelle on est en train de plonger mais le fait qu'on nous dit smartphone intelligence artificielle c'est pour nous manipuler pour nous rendre encore plus bêtes on nous fait croire qu'on est intelligent rien de tel pour devenir bête que quelqu'un qui se croit intelligent quand vous commencez à vous dire finalement je ne suis peut-être pas si intelligent que ça c'est le début de la sagesse c'est là je commence à me dire je n'en sais pas assez je dois apprendre donc si je commence à dire je n'en sais pas assez ou je sais mal ou je connais mal ou je ne connais pas le sujet ou tel ou tel sujet à profondir ça invite à travailler à lire à apprendre et donc la sagesse augmente alors quand vous croyez intelligent c'est peut-être le grand problème qu'a la France actuellement il y a une mémoire d'un pays très intelligent qui est réputé pour ça en le monde entier et à mon avis on est en train de devenir presque le pays le plus con du monde à force de se croire intelligent on devient très intello mais peu porté à avoir une réaction intelligente justement aux événements donc là ça va être le moment d'en avoir des réactions intelligentes parce qu'au nom des vraies valeurs alors je voulais vous parler des maîtres d'ascendant aussi le deuxième maître d'ascendant c'est Chiron il est en bélier juste en face de l'ascendant donc ça veut dire que là il y a des ennemis à rencontrer Chiron en bélier est en exil pour moi Chiron et Proserpine sont des maîtres de la balance donc forcément le bélier est en face de la balance ils sont en exil Proserpine n'est pas en bélier mais quand il a été en bélier ça n'a pas ça n'a pas tourné très bon dans le monde voilà donc si c'était le moment de la deuxième guerre mondiale donc c'est du nazisme du fascisme donc Chiron en bélier peut ramener ça également il va falloir s'opposer le gouvernement va essayer pour rééquilibrer les choses de s'opposer à ce qui pourrait des extrémismes des choses comme ça mais dans ces extrémismes Chiron et rétrograde en bélier il nous est dit qu'il y a aussi des gens qui sont des gens qui réclament qu'on sorte de l'extrémisme du néolibéralisme qui est en train de détruire la planète donc là il y a un paradoxe qui n'est pas vu par le gouvernement qui dit ah oui oui mais c'est pas bien ces gens là ont été élus ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent en gros puisqu'ils ont été élus non s'ils sont en train d'étruire la planète alors qu'on attend d'eux qu'ils gèrent un pays donc des citoyens pas que l'économie d'un pays c'est pas qu'une économie c'est les citoyens et donc au contraire les décisions qu'ils prennent successives n'ont absolument non seulement aucun écho pour transformer pour accélérer les transformations écologiques nécessaires pour éviter la catastrophe climatique le changement climatique est déjà fait c'est la catastrophe climatique qu'il faut éviter donc une catastrophe biocidique c'est quelque chose qui va détruire beaucoup de vies sur la planète au niveau des plantes des animaux c'est déjà commencé au niveau des plantes évidemment on aura du mal à savoir quoi manger après quand les abeilles mourront disaient déjà Einstein il y a de grandes chances que la mortalité de l'humanité commencera à être catastrophique également mais ces gens là ils s'en foutent parce qu'ils pensent qu'avec leurs frics ils vont pouvoir échapper ils s'achètent des bunkers en Nouvelle-Zélande pour être à l'abri de telle ou telle catastrophe mais ils ne se rendent pas compte c'est ce que disait Stingbull que quand le dernier poisson aura été pêché quand le dernier arbre sera mort quand la dernière abeille finalement aura cessé de polliniser tous les fruits vous apercevrez que le dollar ou le billet de 10 euros ou le billet du dollar ne se mange pas et oui ça ne se mange pas donc comment on fabriquera la nourriture ces gens là sont des catastrophes ambulantes ils ne se rendent pas compte que nous faisons partie de la nature nous sommes la nature on ne peut pas la détruire pour être rentable c'est absolument pas rentable c'est la chose d'un moins rentable possible y compris d'un point de vue néolibéral et ils sont en train de se réveiller en voyant à chaque fois qu'il y a une catastrophe les millions voire les milliards que ça va coûter pour réparer les catastrophes ils vont s'apercevoir que ce n'est pas du tout rentable même d'un point de vue néolibéral donc le Lucien néolibéral Jupiter Uranus en taureau voulant réagir à ses vraies valeurs lion et à ses valeurs en vierge écologique va se cabrer va dire non mais nous on fait une écologie raisonnable en accord avec la croissance alors qu'on sait maintenant par beaucoup d'écrits qui ont été faits par des économistes que la croissance est totalement antinomique à l'écologie c'est à dire que si vous voulez sauver la planète il faut admettre que le mot décroissance n'est pas un vilain mot mais que ça va devenir quelque chose d'obligatoire pour tout le monde soit on décroît par une volonté sincère consciente philosophique et on réduit de nous même toute une consommation de viande de pétrole et tout ça tout ce qui détruit la planète et soit ça va être fait automatiquement par le système lui-même déjà les gens se retrouvent à ne pas pouvoir se payer de la viande alors qu'ils en voudraient donc on a bien soit on a une crise économique énorme où des gens vont énormément souffrir et il y aura des croissances par le cul par-dessus de tête à cause de l'inflation et tout ça c'est ce qui est en train d'avoir lieu soit il y a suffisamment de gens qui arrivent à faire reculer ce gouvernement qui arrive à résister intelligemment c'est ce qui est en rétrograde en bélier des fois par des actes un peu violents mais qu'est-ce qui est le plus violent détruire tuer tout avenir des enfants qui ont actuellement moins de 20 ans tuer tout leur avenir détruire leur capacité de survie dans l'avenir ou bien ou bien se rendre capable d'arrêter des décisions complètement absurdes je rappelle Sainte Solide pour ceux qui ne sont pas au courant il serait temps de vous mettre au courant parce que c'est l'un des événements les plus importants qui se soient passés en France cette année vu que c'était des nouvelles lunes importantes et qui caractérisaient totalement cette espèce de alors ça va revenir sur le devant de la scène à cause de ce trigone Mercure-Mars la réponse à Sainte Solide va avoir lieu des deux côtés soit du côté des valeurs Lyon qu'est-ce qu'on défend comme valeur est-ce qu'on se trompe de valeur si par exemple on a voté pour ces gens-là donc on doit on doit leur obéir puisque on a voté pour eux enfin moi je ne mets pas dans le tas je n'ai pas le droit de vote en tant qu'EHS mais les EHS n'ont pas le droit de vote tous les droits constitutionnels qui sont inscrits dans la constitution article je ne sais plus les articles 5, 6, 7, 8 enfin il y en a plusieurs qui ne sont absolument pas appliqués pour les EHS mais ça ne fait rien on continue c'est-à-dire on marche sur la constitution mais tout le monde s'en fout parce que ça sert pour les idiotophones donc il faut comme si les EHS empêchaient les gens d'utiliser leur smartphone comme disait Gunther Anders c'est justement la technicisation de l'être humain qui le rend coupable de tout puisque plus il se technologise au lieu de rester humain plus il devient inhumain plus il devient froid et distant moins il va faire quelque chose pour son prochain plus on va laisser crever les EHS dans leur goulag en disant non il n'y a pas goulag c'est leur faute ils sont un peu fous alors que les preuves scientifiques sont déjà faites depuis longtemps par le professeur Belpomme par exemple qui a été accusé d'être un récemment qui a été accusé par l'ordre des médecins voilà donc il a perdu un peu comme Raoult on dégrade ceux qui défendent la vérité alors que les preuves scientifiques sont indéniables elles sont là mais on fait un écran de fumée en disant ah non c'est de la faute science parce qu'il a utilisé des machines qui ne sont pas homologuées bah oui il a inventé une machine qui permet des EHS d'entrer non pas dans un IRM où ils sortent dans les deux secondes suivantes en hurlant parce que ça les brûle il a inventé une machine où ils ont fait la même chose comme pour les femmes enceintes avec des ultrasons et il a mesuré les ultrasons et fait ultrasons avec ou sans ong sur des non-EHS sur des EHS et il a comparé les deux évidemment la différenciité énorme entre les EHS et les non-EHS parce que ceux-ci réagissent par une relation allergique à l'intérieur du cerveau bon c'est QFD donc c'est prouvé scientifiquement maintenant tous ceux qui pensent encore que l'EHS ce serait un truc un effet nocebo sont forcément des imbéciles ou alors des gens non informés encore mais dans ce cas là avec l'internet vous devez vous informer et pas tout le temps au même endroit pas forcément des sources c'est comme avec les vaccins à un moment donné il fallait se renseigner auprès des épidémiologistes et tout ça les plus reconnus et non pas croire simplement ce que nous professaient les vendeurs les vendeurs de Pfizer et essayer de faire un libre choix entre les deux en voyant que chacun il y a peut-être un part de vérité j'ai déjà gain il y a peut-être des gens qui croyaient dans ce qu'ils disaient quelque part mais c'est à vous de trouver lesquels mais pour ça il faut s'informer il ne faut pas prendre une seule source d'information sinon évidemment vous vous faites bananer rouillant la farine donc là il n'y a ni les vendeurs de vaccins qui ont eu l'oreille attentif de nos gouvernements ni les complotistes manipulés par Poutine n'avaient raison dans l'histoire des deux ans qui ont eu lieu c'était deux extrêmes des deux côtés qui étaient tout aussi et qui s'opposaient les uns les autres comme à une époque c'est Uranus en Thoreau à une époque Uranus en Thoreau qu'est-ce qui s'est opposé ? le stalinisme s'est opposé au fascisme il y avait Hitler Stalingrad la bataille entre les nazis deux théories du monde qui allaient sauver l'humanité d'un côté le fascisme le fascisme et le nazisme et l'autre côté le communisme et le stalinisme et il n'y avait pas le droit de sortir de ce double combat ces deux têtes du dragon qui se battaient là on a eu pareil entre les les complotistes comment on pourrait appeler ça des sens poutiniennes je ne parle pas de ceux qui analysent le fait qu'effectivement le néolibéralisme est une forme de complot mondial contre l'humanité désormais c'est clair mais contre ceux qui ont avalé toutes les théories plus ou moins fumeuses trumpistes poutiniennes et qui ont cru qu'il y avait de la vérité là-dedans alors que c'est des mentions fabriquées sciemment ce n'est pas du tout des gens qui mentent par erreur par omission mais que c'était fabriqué sciemment par des fermes des fermes du KGB qui s'appelle FSB maintenant c'est-à-dire des services secrets les services secrets comme la CIA ou comme le KGB puis le FSB sont vraiment des poisons pour l'humanité terribles parce qu'ils inventent des techniques de manipulation de masse extraordinaires enfin là on n'entend pas du scorpion mais quand Uranus est en taureau c'est un peu ça qui se passe c'est-à-dire on revient en arrière bon ben donc ça c'était pour mon Chiron en face de l'ascendant qui dit bah oui il faut réagir aux extrémistes mais qui sont les extrémistes est-ce que ce sont ceux qui font marcher la planche habillée et le néolibéralisme à fond quitte à détruire la planète ou est-ce que ce sont ceux qui qui percent des bâches à Sainte-Soline parce qu'elles sont faites pour confisquer l'eau à tous les petits agriculteurs bio pour la donner exclusivement aux grands céréaliers qui font du maïs pour les bestiaux parce que vous tous peuple français demandez de la viande en abondance on voit très bien que c'est peut-être pas en coupant la bâche déjà que le terrorisme de couper la bâche est très relatif par rapport au terrorisme d'enlever l'eau à ceux qui font une autre agriculture que celle voulue par les lobbies de la pétrochimie et de l'agrochimie bon là c'est très très grossier donc ça s'appelle la légitime défense donc c'est presque pas du terrorisme de ce point de vue là par rapport à un terrorisme plus effrayant qui est celui de confisquer l'eau alors que l'eau c'est la vie c'est donc confisquer la vie sous prétexte qu'on croit avoir raison ça devient grave à l'intérieur de ça évidemment on peut avoir des gens qui s'énervent et qui rentrent dans des violences extrêmement fortes qu'ils soient habillés en Black Block ou qu'ils soient habillés en CRS d'ailleurs on voit apparaître une grande violence de côté et évidemment la semblance demande de pacifier ça en fait on va peut-être pas si on se met à discuter à coups de barre de fer ou de matraque ou de gaz acrymogène on risque pas de s'acheminer plus rapidement vers une démocratie intelligente donc il y a bien ce problème qui est reposé ce mois-ci alors bon je rappelle que je parle pour un mois donc ça va jusqu'à la mi-septembre ça veut dire peut-être cette espèce d'indice là peut indiquer que la rentrée sera peut-être un peu chaude je ne sais pas trop pourquoi mais on va voir ensuite le dernier la dernière maître de la balance c'est Proserpine alors ça c'est souvent au niveau spirituel ça ne concerne pas souvent tout le monde sauf que là il est au milieu du ciel à 15 degrés cancer à peu près au milieu du ciel à Paris et que donc c'est la planète la plus haute du thème donc du coup comme il est dharma j'estime que la nouvelle lune au moment de la nouvelle lune c'est le dharma ma technique du dharma c'est un truc qui est une astrologie nouvelle uniquement dans l'astrologie universelle de la mutation qui permet de savoir quelle est la voie de l'âme pour chaque moment donc chaque mois au moment de la nouvelle lune il y a un dharma proserpine c'est-à-dire il y a une descente d'énergie pure qui vient de la on pourrait appeler ça la mère divine c'est-à-dire l'ensemble de la pistis Sophia disaient les anciens grecs c'est-à-dire la sagesse contenue dans l'univers se déverse d'un seul coup pendant 5-10 minutes au moment de l'heure pile de la nouvelle lune pour la pleine lune vous avez 3 jours pour méditer il n'y a pas d'heure pile mais pour la vous pouvez méditer pour l'heure pile la pleine lune aussi c'est intéressant pour une autre raison mais le moment germe c'est la nouvelle lune donc proserpine est là au milieu du ciel très très fort je rappelle ce que j'avais dit sur proserpine je le répète mais c'est très important j'avais noté ça dans les années 90 par là j'avais prévu pour 2007 l'entrée de proserpine dans le cancer jusqu'à 2037 à peu près c'est les rêves du retour aux origines le cancer c'est le rêve du retour aux origines c'est-à-dire le côté on essaye de retrouver les origines soit les ancêtres il y a eu la vogue des arbres généalogiques aussi ou des thérapies par la généalogie la thérapie génique aussi mais c'est les origines c'est-à-dire c'est l'ADN c'est aussi les anciens c'est tout ça et du coup d'un point de vue spirituel les mythes de la mer on a vu remonter l'idée de la mer terre de Gaïa très très fortement par rapport aux mythes plus paternels plus paternalistes comme dans les religions du livre qui était avant plus sollicité alors on a vu aussi en 2007 après 2007 il y a aussi les attentats mais globalement la plupart des gens ont essayé de se mettre du côté de la grande mer terre et au niveau négatif j'avais marqué à l'époque infantilisation des masses c'est-à-dire on prend les gens pour des demeurés on les prend pour des enfants et on fait en sorte qu'ils deviennent des enfants c'est-à-dire qu'on les distrait on utilise leur hédonisme la recherche du plaisir est naturelle pour un être vivant quel qu'il soit et on utilise cette recherche du plaisir on la focalise on la renforce on abrutit on drogue presque les gens avec la notion de plaisir avec des écrans avec des nourritures sucrées etc de manière à en faire des enfants et on voit apparaître à ce moment-là ce que j'avais appelé le new fascism fashion c'est-à-dire la mode du nouveau fascisme c'est-à-dire un nouveau fascisme branché à la mode cool qui est bien représenté par certains influenceurs sur Youtube sur Internet qui sont inconsciemment hédonistofascistes sans le savoir c'est-à-dire qu'ils vont privilégier d'où la montée de la force à nouveau de l'admiration de la force avec certains rappeurs qui sont complètement on pense à des boobas qui sont complètement virilistes qui revendiquent une espèce de domination de l'homme sur la femme alors inversement au niveau positif c'est quand même le cancer étant le signe de la femme c'est la montée du féminisme en tant que valeur universelle avec le danger évidemment d'un facho féminisme puisque ça peut créer c'est-à-dire de l'utilisation du rôle de la femme non plus en tant que non plus en tant que comment dire qu'apparence que bimbo que faire valoir pour une marque on mettait une belle nana en bikini sur une bagnole pour faire que le mec il achète la bagnole et ça marchait très bien là la femme grâce à la population de cancer remonte au niveau du collectif en devenant en devenant la porteuse en fait des valeurs féminines avec elle c'est-à-dire des valeurs de ressenti de spiritualité de psychologie d'écoute de l'autre de la diversité d'écologie aussi également donc ça c'est des valeurs très très fortes qui font monter ce féminisme positif mais au milieu de ça l'utilisation de femmes non plus pour leur forme physique enfin aussi pour leur forme physique mais pour ce qu'elles vont dire est très utilisé pour faire passer aussi certaines idées des sens fascistes c'est-à-dire que on reprend le même truc que la publicité dans les années 50 mais cette fois c'est en faisant dire à des femmes ce qui se passerait mal dans la bouche d'un homme le meilleur exemple de ça c'est le Rassemblement National le Front National était trop frontal trop paternaliste trop masculin avec Jean-Marie et on a avec sa fille un adoucissement soi-disant un sort de fascisme quelque chose c'est toujours fasciste ils n'ont pas remis du tout en question enfin bon vous pouvez écouter sur France Inter l'histoire de Jean-Marie Le Pen c'est intéressant à ce niveau-là parce que ça montre que vraiment en profondeur il y a toujours le fascisme et là en profondeur mais on ne le sent plus on va pouvoir se faire avoir en douceur par derrière parce que c'est voilà c'est féminin c'est doux vous allez voir vous n'a rien à sentir voilà c'est juste une petite piqûre de rappel et hop on se retrouve 84 ans en arrière on n'a pas encore essayé disaient les jeunes on n'a pas encore essayé il faut bien ben oui vous n'avez pas encore essayé et vos bouquins d'histoire 84 ans en arrière donc un cycle d'Uralus en arrière il s'est passé quoi je ne sais pas je ne sais pas c'est Charles Martin non bon d'accord laisse tomber sur France Inter il y a aussi une vie heroïque Léon Blum c'est intéressant de voir parce qu'on connait mal l'histoire de la gauche et Léon Blum c'est vraiment extraordinaire le type que c'était et on voit que ce n'est pas du tout ce que la gauche est devenue il y a une phrase qu'il a dit j'aime bien c'est presque on pourrait le dire en astro aussi les fondements de la paix sont d'ordre psychique sentimental spirituel aussi bien que d'ordre politique économique et social ben voilà quelqu'un qui a compris il faut faire du politique et du spirituel et pas je médite donc je ne m'intéresse pas à la politique parce que dans ce cas là la politique s'intéressera à toi alors souvent ceux qui méditent comme ça qui ne s'intéressent pas à la politique souvent vous regardez comme par hasard ces familles bourgeoises il y a du fric partout qui tombe tout seul donc évidemment ce n'est pas difficile de méditer comme ça si vous n'êtes pas mis dans des situations où vous êtes sans le sou où vous êtes mal où vous êtes mal logé tout comme ça évidemment vous ne voyez pas le rapport avec la politique c'est normal vous allez en vacances dans la propriété des parents au bord de la mer et vous pouvez méditer tranquillement sur un promontoire dans le jardin des parents loin de la masse qui s'égaye sur la plage voilà et vous avez votre plage privée par exemple voilà bon là c'est le méditant facile c'est un bon karma on va dire dans ce cas là je ne crois pas que ce soit un bon karma parce que pour la conscience c'est très mauvais justement ça rend un peu bêta ça rend naïf et ça rend inconsistant au niveau de la conscience politique qui est nécessaire on est rentré en l'ère du verso depuis déjà une cinquantaine d'années il est nécessaire de comprendre ce qui se passe au niveau collectif sinon on va devenir une humanité un troupeau bestial manipulé donc et il dit voilà et de l'autre côté vous avez les politiciens ceux qui font la politique des militants ceux qui se battent et qui eux s'opposent au spirituel qui disent non non méditer tout ça c'est des conneries ça n'existe pas Dieu n'existe pas voilà il faut voilà vous prenez Blum vous prenez Jaurès les plus grands représentants de cet élan on pourrait dire spirituel qui a été la gauche française et bien vous avez deux personnes qui sont complètement reliées à des influx spirituels et qui savent pourquoi ils se battent donc des valeurs lion dont je parle pour ce mois-ci vous pouvez les trouver très très vivantes chez eux et très très claires voilà voilà donc ça c'était le truc que je voulais recommander vous pouvez trouver ça sur France Inter je mettrai on va mettre enfin c'est pas moi qui vais le mettre mon ami informaticien va mettre sous le n'oubliez pas d'écouter ou de voir les petits liens que je mets je vais en mettre alors un qui parle d'une émission qui a eu lieu sous le soleil de Platon avec Camille Etienne qui a été invité pour un soulèvement écologique et ça répète vraiment ce qu'on est en train de dire là le grand trigone de terre il faut vraiment qu'il y ait une révolte écologique qui peut être non violente mais qui parfois alors non violent ça veut dire de ne pas faire du mal aux humains ça veut pas dire non plus quand on perce une bâche c'est pas vraiment quelque chose d'extrêmement violent surtout si on doit se faire assassiner derrière pour ça je sais pas qui est violent donc il faut relativiser il faut pas utiliser le mot violence à tort et à travers comme le fait le gouvernement actuel avec beaucoup de violence d'ailleurs c'est voilà c'est quand même les mots veulent dire quelque chose faut pas dire n'importe quoi c'est sous prétexte qu'on veut défendre le seul rempart qu'ils ont pour continuer leur politique abusive c'est un cordon de flic sinon ça passerait pas on l'a vu avec les retraites donc Camille Etienne pour un soulèvement écologique il y a même un livre qu'elle a écrit et cette nana qui a 24 ou 25 ans je crois elle est en plein de l'âge jupitérien elle est passionnante elle me rappelle ce que je racontais aussi dans les manifs quand j'avais le même âge qu'elle sauf qu'à l'époque il n'y avait pas l'internet on ne pouvait pas devenir comme ça une vedette simplement au contraire les médias étaient bien protégés au point qu'on était obligé de faire des radios pirates qui étaient passionnantes d'ailleurs auxquelles j'ai pu participer mais bon voilà c'est vieux tout ça mais voilà alors l'émission s'appelle La peur est-elle bonne conseillère et je conseille pour ceux qui voient la peur on en a parlé avec le cancer on a parlé de sa compensation avec le lion avec l'orgueil on est encore en lion la peur est-elle bonne conseillère c'est une grande question à se poser si vous êtes sujet à la peur ou vous pensez que la peur est quelque chose chez vous qui vous empêche d'avancer ou au contraire que vous compensez avec de l'orgueil écoutez bien cette émission parce qu'elle donne des réponses à cette question philosophique elle donne des réponses très intéressantes et qui permet de relativiser beaucoup de choses voilà et puis pour s'intéresser à l'écologie je conseille aussi 5 émissions vraiment pour l'été des fois ils passent des trucs géniaux parce que les grands patrons des émissions ne sont plus là ils sont en vacances et quand ils ne sont plus là c'est formidable il y a vraiment il y a eu un cycle de 5 émissions sur du 7 au 11 août qu'il faut vraiment podcaster sur Gunther Anders Gunther Anders c'est le grand écologiste international qui a critiqué vraiment radicalement pas au sens négatif mais au sens à la racine ce qui se passe dans l'être humain quand il est technologisé quand il est réduit à être un rouage dans la machine de production et il a complètement vu à travers un livre qui s'appelle l'obsolescence de l'homme comment on allait rendre l'homme l'humain inutile puisque non fonctionnel non rentable non compétitif et on pourrait dire que nos dirigeants actuels sont complètement dans cette dans cette exagération là et vont vers ça donc donc voilà un mois qui est puissant au niveau spirituel parce que ces grands trigones ces cerfs volants ça s'appelle comme structure le D5 sacré d'Ancien c'est un cerf volant cette structure extrêmement intéressante parce qu'elle elle donne des solutions sans cesse aux problèmes qui sont posés donc ça va poser des problèmes et en même temps des solutions en même temps ça peut aller assez vite à cause du ranus trigo de mars attention à la violence parce qu'il y a une trigo de mars et attention au détournement à l'écran de fumée qui va être organisé en essayant de faire de la chasse antisecte parce qu'il va changer de sujet comme ce n'est pas l'exposément de la terre il va vouloir se refaire les dents sur autre chose et l'opposition entre militants et méditants et militants qui est très très claire dans le thème de ce mois-ci elle est très résolvable en voyant que les deux doivent être faits ensemble il faut militer avec le coeur pur et avec le coeur calme de manière à ne pas rentrer dans la violence mais néanmoins avec beaucoup de courage puisque la militation donne du courage il en faut et de même il faut aussi faire comprendre que la spiritualité ce n'est pas que les sectes c'est même si alors je je peux vous recommander sur la grande secte actuellement c'est quand même ce que Paco je ne sais plus son nom il s'appelle sur Blast sur Youtube il appelle ça Infernet et il a toute une série d'émissions qui s'appelle Infernet qui montre tous les excès complètement destructeurs que peuvent créer les réseaux sociaux l'internet tout ça sur la pensée humaine actuelle c'est quelqu'un qui a une bonne connaissance logique qui est un peu gauchiste peut-être je le soupçon d'être un peu trop skis sur les bords sa vision de la spiritualité est très connotée donc pas du tout complète pas du tout mais par ailleurs il est très bien informé sauf là dessus on va dire comme tous les gauchistes sont très mal informés au niveau spiritualité c'est bien dommage mais par rapport au secte c'est bien vu vous pouvez chercher sur Mother God sur Mother God sur sa série Infernet d'une dizaine d'émissions je crois sur Blast et c'est sidérant mais sachez que les sectes existent mais alors ce qu'on sait c'est que la misélude est une secte aussi puisqu'elle a été vue par beaucoup d'organismes internationaux des droits de l'homme comme étant complètement exagérée des moyens exagérés alors que dans la constitution française l'abus de faiblesse sur des personnes peut être repéré par les lois telles qu'elles existent il n'y a pas besoin du séparatisme ou de nouvelles idées introduites par notre génial micron premier empereur des français pour créer de nouveaux délits qu'on va inventer pour faire dériver de plus en plus la république française vers une république bananière donc ça il n'y a pas besoin mais bon c'est intéressant de voir Mother God parce qu'on voit c'est surtout intéressant parce que c'est une nana qui s'est prise un peu pour Dieu et qui a dérivé du new age que je critique depuis un bout de temps bien que j'en ai été l'un des promoteurs il y a 30 ans de ça 40 ans même ne voyant pas où ça allait mener je ne le regrette pas parce que ça faisait partie des choses d'enseignement qui étaient nécessaires à faire et la dérive n'est pas venue de mon fait ni du fait des astrologues que je côtoyais qui étaient reliés à Rudyard à Ruperty au grand courant astrologique valable qui vont vraiment aider les gens à évoluer par contre l'ésotérisme qui est venu des Alex Jones tous les des Qanons tous les gens qui se enfin bon vous aurez un petit aperçu résumé de l'immense illusion grave qui a été qui a été colportée dans les esprits un peu fragiles avec ça et qui peut on le voit dans cette petite c'est un peu choquant comme petite vidéo mais voilà je vous le conseille aussi donc voilà c'était trois vidéos que je vais vous conseiller je mettrai tous les liens en dessous donc Mother God de Blast sur Youtube Gunther Anders c'est sur ses émissions de France Inter c'est France Inter ou c'est quand je ne me trompe pas Gunther Anders c'est France Culture pardon c'est France Culture lui c'est tout au 11 août 2023 avoir raison avec Gunther Anders et puis et puis et puis le lien pour Camille Etienne qui est le 9 août 2023 pour un soulèvement écologique sous le soleil de Platon l'émission du soleil de Platon du 9 août voilà c'est je terminerai là je ferai sûrement une pleine lune pour la ceinture d'Hippolité là le travail de Hercule pour bien approfondir le signe de la Vierge qui est le signe suivant en tout cas bonne fin du lion puisqu'on aura 7 degrés encore dans le lion une semaine seulement en lion puis après on passera en Vierge et on voit que par ce thème l'introduction de ce mois-ci est quand même un peu chaude et elle pose des questions vraiment Uranus carré comme ça exact au soleil en lion parce que le soleil est dominant puisqu'il est en domicile Uranus en chute montre bien l'absurdité totale l'exactitude de ce carré le rend très intense et il va falloir vraiment se réveiller aussi bien au niveau écologique qu'au niveau néolibéral qu'au niveau de résister au totalitarisme qui vient avec des vraies valeurs et ces vraies valeurs si vous si vous pratiquez pas l'introspection par la méditation ou la relaxation tous les jours un petit peu tous les jours tous les matins c'est le mieux encore en se levant on s'assoit dans le lit et puis on va pisser puis on s'assoit en lit ou on fait un petit yoga puis on médite après mais c'est très important de le faire tous les jours parce que vous allez trouver une espèce d'espace de paix intérieur il y a un bouquin qui vient de sortir aussi de 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 Laurent Guelitte qui s'appelle le souffle ah je ne sais plus le titre le souffle divin je ne sais plus qui est Laurent Guelitte qui a écrit Mère le message à la forêt amazonienne et qui a écrit un bouquin qui a un résumé de la méthode de la méditation Vipassana qui est une très bonne méthode aussi sinon vous avez l'ashram du coeur avec ou sur Youtube Pierre et Gérald qui vous donnent des aperçus très très œcuméniques très larges de ce que c'est la méditation mais il faut vraiment s'y mettre parce que Proserpide est un cancer en huile du ciel sinon vous ne pouvez que être victime de l'infantilisme dominant parce que c'est une méthode pour vous conditionner donc si vous si vous n'êtes pas capable de regarder à l'intérieur vos émotions comment elles sont gérées eux ils les gèrent en les manipulant donc on ne peut pas faire semblant de dire ça ne m'intéresse pas je ne vais pas se en fait le totalitarisme son outil le plus puissant ça c'est le feu du lion c'est le totalitarisme c'est très très lion son outil le plus puissant c'est l'individualisme plus vous êtes individualiste plus il est facile vous êtes facilement manipulable pour suivre des désirs qui sont préfabriqués par un système qui veut vous faire consommer le carré tour au lion dans toute sa splendeur il est là si vous croyez acheter quelque chose parce que ça vous plaît non non vous achetez quelque chose parce que vous avez été manipulé pour aller l'acheter si vous regardez vous allez méditer avant de l'acheter vous verrez que le désir que vous avez il peut se révéler complètement faux et que ce n'est pas ça que vous vouliez si vous ne méditez pas vous êtes manipulé comme une marionnette pour aller acheter ce qu'on vous a dit d'acheter et pour faire un plaisir dévoyé c'est à dire un plaisir qui est dévié vers les objets de la marchandise et non pas obtenu par votre propre corps par votre propre sensualité par votre propre ouverture à la nature à l'autre à la sexualité à chaque fois qu'il y a un objet qui intervient entre les deux que ce soit un écran pour la sexualité c'est ça les gens croient que c'est le sexuel non non le sexuel ce n'est pas la sexualité c'est une manipulation voilà sexualité nourriture tout ça ça doit vivre en contact avec la réalité du monde tel qu'il est et y compris faire attention à ce qu'on consomme aussi bien au niveau nourriture toujours le véganisme qui est quand même la grande ligne de résistance puissante à la destruction de la nature c'est le point le point le plus puissant le levier sur lequel tout le monde peut appuyer c'est se diriger vers une nourriture de plus en plus végétarienne et même vers le véganisme s'il le faut l'autre nourriture qu'il faut faire attention c'est évidemment les nourritures relationnelles si vous voulez avoir des vraies valeurs lion il faut cultiver ces valeurs et donc avoir de la positivité l'élan du coeur suivre cet élan du coeur comme dit Pierre Leré Guimet et essayer d'écouter ce qui vient par le coeur pour ne plus être pollué par la négativité les films d'horreur la viande aussi qui contient du sang donc qui contient au niveau astral des tas de remugles de pollution astrale qui colle qui attire les entités donc ça c'est connu aussi et donc et l'autre attention la troisième pollution élémentale évidemment elle est vraie dominante j'en parlerai plus le mois prochain parce que ce sera le mois de la Vierge qui parle beaucoup de ça mais là si vous voulez cultiver vos vraies valeurs sachez que il faut aussi faire un petit peu du jeûne de temps en temps du silence mental et du jeûne de relations de discussions d'informations l'infobésité dont on parle maintenant c'est ça qui empêche par exemple que aux gens des fois d'écouter ce que je que je raconte parce que dans le enfin si vous écoutez évidemment si vous êtes arrivé là si vous écoutez juste là mais il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas et qui disent ah c'est 1h10 ou 1h12 c'est trop long je vais pas écouter je vais écouter une connerie qui dure 5 minutes 10 minutes bah oui mais c'est parce que vous êtes dans l'infobésité vous êtes en train de grappiller des bonbons des sucreries de grignoter toute la journée en regardant votre écran tout ça c'est un processus où on doit retrouver une maîtrise le lion c'est un signe de maîtrise c'est pas le contrôle évidemment les lions peuvent être très contrôleurs mais si le vrai lion c'est solaire c'est une maîtrise on laisse l'énergie se déployer on laisse les lions du coeur se déployer et là on arrive à une maîtrise des énergies et cette énergie va naturellement vers ce que vous avez besoin et à ce moment là vous pouvez écouter des trucs plus profonds plus philosophiques couper le flot d'informations négatives qui peuvent venir et savoir ce que vous avez à faire là-dedans c'est parce que si vous ne faites qu'absorber à quoi ça sert que je me bouscule comme une vieille mayonnaise comme disait Maurice Bénin si vous ne faites jamais rien arrêtez de digérer même vos indigestions devenez chanteur poète n'importe quoi petit enfant et ce cri est celui de la dernière heure et ce cri est celui de la dernière heure et ce cri est celui de la dernière heure c'est extrait d'une chanson de Maurice Bénin qui dit bien qu'à un moment donné il faut trouver le moyen de passer en acte ce qui a été conçu ce qui a été vu en vision intérieure d'où le lien entre militance et méditation c'est absolument pas des trucs qui doivent s'opposer perpétuellement c'est au contraire et la France c'est un pays dramatiquement en retard à cause de ça aller voir aux Etats-Unis s'il n'y a pas des ou même en Angleterre avec XR avec Station Rébellion ils font une méditation avant de faire un acte parce que ça renforce leur cohésion ça les rend plus puissants face aux attaques des flics et ça les rend non violents plus naturellement ils ne vont pas péter les plombs en France on n'est pas une secte on est des militants écologistes mais qui c'est qui vous a raconté ça vous êtes manipulé par une vieille histoire de Révussard entre l'île des Frusards qui remonte à plus d'un siècle il faut arrêter on est rentré en l'ère du Verseau il y a deux petites ondulations ça se dessine avec deux ondulations l'une au-dessus de l'autre celle en bas c'est la ondulation de la vibration mentale de l'être humain qui se libère qui s'exprime mentalement et celle au-dessus c'est la vibration spirituelle les deux doivent fonctionner ensemble il faut fonctionner sur le plan réaliste politique et sur le plan spirituel comme la phrase de Léon Blum que j'ai lue tout à l'heure nous disait si vous ne faites pas les deux en même temps vous appartenez encore au siècle précédent où il y avait des religions de masse énormes qui emmenaient les gens au caspique le plus souvent et des gens conscients qui eux essayaient de réfléchir et qui faisaient du mental une arme d'autodéfense il faut avoir encore du mental d'autodéfense mais le problème le mental n'est plus du tout en lui-même une âme il est une arme je veux dire justement on a l'âme à la place de l'arme mentale l'âme au-dessus du mental peut inspirer bien mieux le mental et à ce moment-là le mental continue à être positif pour évoluer mais il est moins pris dans l'infobésité dans la dépression profonde que créent toutes ces informations s'il y a une attaque encore grave de l'URSS j'allais dire la plus significative de l'URSS qui veut récupérer son pacte de Varsovie qui veut récupérer l'Ukraine évidemment c'est très déprimant de voir que des gens qui ont des vraies valeurs dignes soient aussi attaqués que les valeurs européennes justement parce que l'Europe ce n'est pas un vain mot dans ces cas-là ce n'est pas seulement un espace économique où on va marchandiser tout pour faire du fric ça ça a été l'erreur de la constitution de 2005 auquel tout le monde a dit non et ils nous ont fait passer en force grâce à Sarko et Merkel ensemble main dans la main au restaurant mais voilà donc ça tout le monde se souvient de ça il va falloir encore se battre contre ça mais vous ne pouvez pas renoncer à l'Europe parce que l'Europe est le seul endroit où va apparaître justement cette nouvelle pensée écologique elle est en train d'apparaître écoutez Camille Etienne lisez son bouquin et vous comprendrez ce qui est à faire et vous voyez aussi les messages de Pablo Servigne ou de Cyril Dion qui commencent vraiment tous à se rassembler ou Philippe Descola qui commencent à rassembler une synthèse qui est à la fois spirituelle philosophique ou philip Guillemant aussi et scientifique et concrète et d'actes concrets et ça c'est en train d'arriver maintenant l'ère du verso on commence à la voir se concrétiser pendant ce mois-ci grâce à cette cohérence concrète j'ai envie de dire voilà et bien c'était un peu long je suis désolé mais c'est un thème très beau et très riche ce mois-ci méditez bien n'oubliez surtout pas l'heure de méditation calée là à l'avance et puis dites à d'autres personnes de méditer c'est une méditation mondiale à ce moment quand cette méditation a lieu partout dans le monde les gens le savent la nouvelle lune a lieu elle n'est pas à son balance elle n'a à son balance qu'en France mais partout dans le monde elle a lieu au même moment à la même heure donc les yogis les chamanes tous se mettent en arrêt à ce moment-là pour créer une belle vibration participez à ce mouvement de méditation mondiale rendez-le comment dire ça contagieux je ne sais plus le mot je suis contagieux sur internet et de manière à ce qu'on se rende compte que cette connexion avec la lune c'est quelque chose de mondial mais ce n'est pas simplement pour faire coucou les petits oiseaux aux anges gardiens et à tout ça il y a une transformation intérieure qui doit avoir lieu à l'intérieur de chacun et c'est ça qui compte c'est que cette transformation intérieure ait lieu et qu'elle serve à agir correctement à jouer son rôle à jouer son devoir d'être humain comme disait Simone Veil avec un W allez à bientôt et pour la pleine lune je vais essayer à nouveau de vous faire suivre la bagarre des travaux d'Hercule contre les puissances des forces noires et en direct avec la pleine lune qui aura lieu dans 15 jours à chaque fois c'est scandé tous les 15 jours à peu près à bientôt bonne méditation pour demain si vous le recevez si vous voulez écouter ça avant la méditation au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501